En histoire, les eaux captives, que ce soit celles de l'habitude ou celles du despotisme, ne tolèrent pas la vie. La vie dépend de l'agitation que créent quelques individus excentriques. En hommage à cette vie, à cette vitalité, la communauté doit accepter certains risques et doit admettre une part d'hérésie. Elle doit vivre dangereusement si elle veut vraiment vivre. L'anarchisme, c'est la liberté. C'est la porte ouverte sur l'infini de la liberté et du bien-être de l'humanité. J'ai été réveillé par les sirènes des usines. C'était comme si toute Barcelone battait d'un même cœur. Une chose qui arrive peut-être une fois en un siècle. Et je peux dire que ça a marqué ma vie. Et je vis toujours avec cette émotion. La vraie révolution a commencé le 19 juillet. Le peuple s'y est lancé spontanément pour se défendre contre l'armée. Et c'est la seule et unique fois où le peuple a eu raison de l'armée, l'a vaincu. Nous avons réussi. Ce fut le fantastique cri de Garcia Oliver, le 20. Nous avons réussi ce qu'il n'avait jamais réussi. Ce fut un moment d'intenses émotions. Je pensais que nous n'avions pas fait la révolution sociale qu'en Espagne. Je croyais que nous avions triomphé dans le monde entier. C'était spontané. Le peuple s'est retrouvé maître de son destin. Il a exercé sa force et a réalisé les espoirs dont, pendant des années, il avait toujours rêvé. C'est une sacrée opportunité. Il faut l'accepter et aller jusqu'au bout. Un point, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Chaque année, les anarchistes qui ont fait la révolution en Espagne durant la guerre civile, entre 1936 et 1939, commémorent cet été qui transforma leur vie pour toujours. Espagne 36. On était plus jeunes que maintenant. Quand tu penses qu'un peuple sans histoire n'est pas un peuple, qu'il n'est rien, ça te fout par terre. Ils ont fait tout leur possible pour discréditer la révolution et pour l'effacer. Jusqu'à il y a peu, on ne voyait pas de livres qui parlent réellement de la révolution. Je suis maçon et quand je dois construire une maison, je commence par les fondations. Comme pour les films, comme pour tous les actes de la vie, ils ont un commencement. Et c'est par le commencement, par les fondations, qu'il faut commencer. Il faut savoir pourquoi nous nous sommes battus contre le fascisme. Pourquoi nous avons vaincu le fascisme ? Quelles étaient nos idées ? Et pourquoi le peuple s'est identifié à elle ? L'état de misère où vit une grande partie de la population espagnole en 1930 s'est à peine amélioré depuis les débuts de la révolution industrielle un siècle auparavant. L'analphabétisme et les profondes inégalités sociales se perpétuent sans que les autorités, l'église ou la bourgeoisie n'y remédient. L'anarchisme apparaît comme une proposition du socialisme utopique pour lutter contre l'injustice sociale. Il se propage pendant 100 ans dans les classes les plus défavorisées du pays. Les idées de Kropotkin et de Bakounine s'enracinent profondément, surtout en Andalousie et en Catalogne. En 1840, naît à Barcelone la première société ouvrière. 30 ans plus tard, l'Organisation des travailleurs espagnols est un exemple pour le reste de l'Europe. Après la scission de la première internationale, le pays voit triompher les idées anti-autoritaires de Bakounine face à celles que défend Marx. Tout doit être libre pour que ça marche. C'est la grande différence entre Marx et Bakounine. Marx était autoritaire et pas Bakounine. Dans le sud de l'Espagne, Fermin Salvochea est l'une des personnalités les plus influentes de l'anarchisme andalou. Ici, le peuple est confronté à une bourgeoisie de grands propriétaires de terres improductives. Ils étaient quelques caciques qui manipulaient la politique et exploitaient de grandes étendues de terre. Ils fournissaient aux travailleurs deux ou trois mois de travail. Le reste du temps, ceux-ci ne travaillaient pas. Ceux qui travaillaient, travaillaient très peu et vivaient très mal. A Xérès, 4000 paysans prennent la ville au cri de « Vive l'anarchie » et s'attaquent au commerce en quête de nourriture. Pour venir à bout des groupes anarchistes de plus en plus influents en Andalousie, le gouvernement invente la Mano Negra. On exécute et on incarcère les personnes soupçonnées d'appartenir à un groupe en réalité inexistant. L'un des accusés se nomme Sanchez Rosa, auteur de la grammaire, l'arithmétique et l'avocat de l'ouvrier, des livres qui donnent aux travailleurs les moyens de se défendre dans les luttes sociales. L'affrontement entre patron et ouvrier dérive en attentats sanglants commis par des anarchistes qui agissent individuellement. Barcelone est connue en Europe comme la Rose de Feu et le Fort de Montjuic pour être le théâtre d'exécution et une prison politique. De nombreux militants des sociétés ouvrières sont inculpés. On a donné une image de l'anarchisme toujours pistolet au point. Non, monsieur, il a fallu employer le pistolet. Mais l'anarchisme se basait surtout sur la prise de conscience des gens à travers un travail culturel pour créer un monde nouveau. Pour les anarchistes, c'est le peuple qui doit acquérir une conscience révolutionnaire. Il doit d'abord connaître la réalité pour pouvoir la changer. Le phénomène autodidacte s'explique ainsi. La soif de savoir, sans en avoir les moyens. C'est pourquoi il y a tant de revues et de journaux dans le mouvement libertaire espagnol. Tous les villages avaient une revue ou faisaient un journal ou un bulletin. C'est un prodige que presque personne ne s'explique. Soledad Gustavo et Federico Urales créent à la fin du 19e Tierra y Libertad et la revista Blanca qui tirera jusqu'à 12 000 exemplaires. L'oeuvre de Proudhon, divulguée par P.I. Margal, président de la première république, introduit dans le pays le concept de fédéralisme, principe qu'adopteront à l'avenir les organisations anarchistes espagnoles. Anselmo Lorenzo, avec le prolétariat militant, propose des idées révolutionnaires pour l'émancipation de la classe laborieuse dans une future société basée sur la liberté, la solidarité et l'absence de tout autoritarisme. L'anarchisme n'est pas une théorie, ce n'est pas qu'une philosophie, ce n'est pas seulement un programme de vie, mais une façon de vivre. Une façon de vivre. Par le biais des sociétés ouvrières, les anarchistes créent des écoles gratuites qui pallient le manque d'enseignement public pour tous. En 1902, Francisco Ferrer Guardia fonde l'école moderne qui s'inspire du rationalisme. Il base son enseignement sur le respect physique, intellectuel et moral de l'enfant. Ferrer Guardia réagit contre l'obscurantisme de l'enseignement des prêtres et des religieuses. Cartésien et libertaire, il a voulu faire de son école la forge d'un enseignement pour en diriger notamment sur la raison et la logique. A partir de là, il déboulonnait le capitalisme, toute la politique et tout le pouvoir. Ils n'ont eu de cesse de tuer Francisco Ferrer en l'accusant d'actes qu'il n'avait même pas commis. Le fait dont ils l'ont accusé et au nom duquel ils l'ont fusillé était l'insurrection en 1909 à Barcelone des soldats qui ne voulaient pas s'embarquer pour l'Afrique. Ils ont été tués, assassinés pour le caprice de quelques militaires et du roi. Ferrer n'y était même pas. Il n'y a pas participé. Fruits de solidarité ouvrière, la CNT, la Confédération Nationale du Travail, naît en 1910 à Barcelone. Elle a pour objectif de réunir le prolétariat espagnol en une seule organisation anarcho-syndicaliste ouverte à toute la classe ouvrière. Opposée au parti politique, ces instruments de lutte sont la grève, le sabotage et le boycott. En deux décennies, la CNT devient l'organisation ouvrière la plus importante du pays et le mouvement syndicaliste le plus actif et le plus efficace de l'Europe moderne. La CNT est la tentative des ouvriers de s'organiser pour arriver économiquement et socialement à une société meilleure. avec, à brève échéance, l'autogestion, c'est-à-dire la capacité ouvrière d'assumer toutes les fonctions que l'État détient à présent, c'est-à-dire se substituer à l'État. La Première Guerre mondiale provoque en Espagne un enrichissement de la bourgeoisie qui ne génère pas d'amélioration pour la classe ouvrière. Les tensions augmentent et en écho à la Révolution russe, les ouvriers espagnols organisent de nombreuses grèves pour obtenir enfin la journée de 8 heures. Dans une fonderie, on a renvoyé 4 ouvriers parce qu'ils demandaient les 8 heures. Ils ne voulaient pas les donner et tous les patrons ont fermé les usines. Ils ont tout fermé. À Ripolle, il a fallu faire à manger, faire la soupe sur la place de la mairie pour nourrir la population. Ça a duré 9 semaines. En 1919, la CNT compte déjà plus de 700 000 adhérents. Les conflits sociaux se durcissent et provoquent chez les jeunes des réactions extrémistes et l'apparition de groupes comme Solidarios. Compagnons de Durruti et Ascaso, Garcia Oliver, alors ministre de la République, évoquent en 1937 les années de lutte au cours desquelles tombèrent de nombreux militants anarchistes comme Salvador Segui, El Noy del Sucre, le fils du sucre. Notre groupe anarchiste se formait en 1923. Les propriétaires de la ville étaient les bandes de pistolets du syndicat libre qui patrocinava la patronale. Les hordes policiacas coadyuvraient à la obra de la destruction de notre organisation et de nos hommes. Nous unions et formons un groupe anarchiste, un groupe d'action pour l'assurer contre les pistolets, contre la patronale et contre le gouvernement. Conseguimos notre objectif. Les vencim. En 1923, avec la dictature de Primo de Rivera, la CNT est déclarée illégale et de nombreux anarchistes s'exilent, comme Ascaso et Durruti, qui poursuivent leur œuvre révolutionnaire en Amérique. «Empecé Haciendo carreras por atajos y veré amuestre y para mí en Amérique. en Amérique. en Amérique. En 1927, la FAI, la Fédération anarchiste ibérique, naît sur une plage de Valence. Elle a la prétention de garder pure les idées anarchistes à l'intérieur de la CNT par l'entremise de petits groupes de personnes proches d'idées et de caractères. Pour appartenir à la FAI, par exemple, sans que ce soit parole écrite, il ne fallait pas avoir fait son service militaire. Il ne fallait pas être marié à l'église, amener ses enfants à l'école rationaliste, celui qui pouvait, car c'était payant, ne pas avoir du vice connu. Tout ça, c'était indispensable. Il y avait une sélection naturelle qui en faisait une organisation très forte, mais sans sectarisme, par choix moral. Mon père fut pendant un temps secrétaire de la FAI. Il a toujours eu des charges. C'était un homme d'action très radical. Ma mère aussi. Il avait beaucoup d'influence. Ils étaient très humains et très cultivés, tant mon père que ma mère. Et ils se sont toujours entourés de gens plus ou moins comme eux. L'homme anarchiste devait mener une vie digne, être un exemple. Pendant la dictature, les anarchistes poursuivent leurs activités dans la clandestinité. C'est aussi l'époque des grandes immigrations en quête de meilleures conditions de vie. Mon père a décidé de partir à Barcelone à cause de la crise du travail à la compagnie Peñarroia. Mais nous, nous sommes restés là à attendre qu'ils gagnent quelques sous pour qu'on puisse nous aussi s'acheter les billets. les billets correspondientes. Il lui a fallu un an pour avoir cet argent. Il a rencontré un compatriote qui lui a dit « Écoute, tu peux venir travailler au métro et pour vivre j'ai une baraque Calle Valencia entre Rocafort et Antanza. » Dans cette baraque, nous avons habité à 10. Le camarade et ses proches, 5 personnes et nous qui étions 5. 10 personnes dans quelques mètres carrés. Mon père appartenait déjà à la CNT. Au métro, ils l'ont appelé pour lui dire qu'il était à la rue parce qu'un ouvrier avait commis une faute professionnelle. et 7 ouvriers étaient de Murcia. Alors, ils ont renvoyé 80 personnes originaires de Murcia. Mais le fait est qu'ils répondaient à une action purement organique de la CNT et c'est pour ça qu'ils ont été renvoyés. On savait qu'il existait un monde qui n'était pas le nôtre, un monde qui arrêtait nos parents, qui nous laissait sans travail. C'était le monde capitaliste de la bourgeoisie et nous en étions les victimes. mais nous étions élevés dans l'enthousiasme et nous espérions que cela viendrait, que la société serait d'une certaine manière plus juste et plus égalitaire. J'ai pris goût à la lecture. Alors, quand je rentrais à la baraque, en hiver surtout, je m'arrêtais sous les becs de gaz pour lire un peu, une page, devant les vitrines où il y avait de la lumière. Et après, je partais en courant pour aller lire une autre page. jusqu'à l'arrivée de la République, j'étais chapelier. Je marchais dans les rues de Barcelone en criant « La République vaincra, la République vaincra ! » J'ai fait tout ça, moi. Le 14 avril 1931, la Deuxième République est instaurée démocratiquement en Espagne et le roi Alphonse XIII part en exil. C'était la fête dans les rues de Barcelone. Une fête débordante que j'ai vécue. Tout ce monde, les rues pleines de gens. Comment, sans préparer cette fête, il a pu se produire un tel phénomène ? C'est une chose incroyable. Toutes les rues étaient pleines de gens, sans une once de haine, qui criaient « Vive la République ! Vive la liberté ! Vive le peuple ! » A partir de là, ce bain, ce plongeon dans la liberté que fut l'avènement de la République, a stimulé tous les ressorts de la personnalité. Jamais il n'y a eu de jeunesse aussi avide de savoir que celle que nous avons vécue de 1931 à 1936. Cette avidité que nous avions contenue s'est mise à déborder. Nous cherchions des endroits où nous pourrions aller. On nous a dit qu'un Athénée, un cercle culturel s'était formé. Il y avait du théâtre, il y avait une section d'espéranto, une de culture générale, une pour les excursions et tous les soirs nous avions un travail déterminé. Nous n'avions pas le temps de tout faire. C'est là que se sont créées les jeunesses libertaires et les groupes de la FAE. Quand on m'a amenée à l'Athénée libertaire de Clotte, ça a été un véritable éblouissement car j'ai vu là des personnes qui pensaient comme moi. tout le syndicat s'est transformé en centre d'éducation. Tout le syndicat était un Athénée. On faisait la révolution en Espagne, dans le monde, sur la Terre, sur la Lune. ce n'étaient pas des endroits pour jouer aux cartes, pour boire, mais pour lire, parler, discuter, débattre, écrire. On y donnait aussi des représentations théâtrales, des spectacles de poésie, beaucoup, qui tombaient toujours dans le social, dans la dénonciation. quasiment toujours dans le social, dans la dénonciation. Toutes les publications anarchistes d'Espagne ont eu un grand succès. En parlant strictement, on arrive à plus de 70 publications anarchistes. Dès que trois anarchistes se retrouvaient, ils faisaient un journal, que ce soit El Cantero, que ce soit Arroz de la Tierra. Alors, on a ouvert les stands sur les Ramblas, ce qui n'avait pas été fait. Ce fut un grand succès, un enthousiasme. On n'avait pas assez de mains pour tout vendre. L'avortement légal, les douze preuves de l'inexistence de Dieu, dynamite cérébrale, on criait les titres et les gens achetaient parce qu'on ne nous avait jamais laissé faire ça jusqu'alors. Je devais avoir dix ans, tout Barcelone criait Terre et Liberté. Terre et Liberté, organe de la fédération anarchiste ibérique. Ça a été un noyau de réunions formidables, surtout autour de la presse. Les gens exprimaient leurs idées. Terre et Liberté a été un centre de liaison. On était en train de faire une extraordinaire révolution mentale. Terre et Liberté est passée de 4000 exemplaires lorsque mon père l'a repris à 20 000 en 1934 et 1935. Le roman idéal créé par la famille Ourales, les parents de Federica Monseni, prétend diffuser les idées et l'éthique de l'anarchisme par le biais d'une écriture facile. Le roman idéal faisait un gros travail auprès de la jeunesse. Il y avait des sujets très intéressants et religieux aussi parce que la religion, à l'époque, en Espagne, tenait et a toujours tenu une place prépondérante. Alors on cherchait des sujets dans ce sens, des sujets contre, pour combattre la religion. Fondée à Alcoy en 1923, Génération Consciente initie ses lecteurs à la sexualité et à la santé. Des années plus tard, sous le nom d'études, elle atteindra un tirage de 70 000 exemplaires. Dans cette revue, il y avait souvent des articles qui parlaient de ces choses-là. et alors, ça me comblait. Ils m'availlant et m'availlant. Ils m'availlant. Ils m'availlant. Quand il y a et quand il y a et quand il y a Tu pouvais même écrire et dire, je voudrais savoir ci ou ça. Et ils te répondaient, il y a telle méthode ou telle autre. Ils répondaient par l'intermédiaire de la revue études. Et puis il y avait la pentalia qui était plutôt pour les nudistes. Je ne sais pas ce qui se passe dans les grandes usines de la sidérurgie et de la métallurgie. Les gens s'adonnent à l'alcool, on transpire beaucoup et on boit de l'alcool. Par contre, il y en avait certains que l'on remarquait tout de suite. Ils ne fumaient pas, ils ne buvaient pas, ils lisaient, ils discutaient, ils s'informaient. Et j'ai été les rejoindre. C'était des anarchistes et des naturistes, des nudistes, etc. Passionnés de culture. Pour nous, l'amour libre, c'était tout simplement un couple d'accord pour vivre ensemble, par affinité. D'accord pour s'unir librement, sans signer de papier, sans faire de contrat. Et s'il y avait dissension pour se séparer d'un commun accord, en restant bons amis, sans procès, sans rien. Il me semble que c'était d'une chose révolutionnaire, parce qu'accepter que la femme est un compagnon, sans passer par l'église, sans baptiser les enfants. A l'époque, la mentalité des femmes était très fermée. Aussitôt, c'était une moins que rien. Les anarchistes veulent changer la société traditionnelle par un énorme travail culturel et idéologique. Ils créent à cette fin de nouvelles organisations chargées de propager l'idée parmi les jeunes. Les jeunesses libertaires voient le jour. Elles seront plus tard réunies en une fédération ibérique, dont Fidel Miero sera le secrétaire général. La devise était « Culture et propagande ». Faire que les gens adhèrent. On ne demandait à personne ses antécédents, ni ses idées. « Tu veux faire partie des JJLL ? Entre. Le jour où tu en as assez, tu t'en vas. » Quand les garçons m'ont amené au JJLL, je suis entré dans le groupe Zol y Vieda. C'était un groupe d'excursions. Le reste de la semaine, nous vivions dans l'attente du samedi. Comme nous étions tous prolétaires, nous étions très avides de nous instruire. Nous nous arrêtions, quelqu'un lisait un livre, une phrase, et nous la commentions, tout en nous reposant. Et puis nous reprenions notre marche. C'était un travail permanent. Peut-être incompris, maintenant, mais c'était ce qui donnait un niveau culturel et un grand sens de l'existence à ces générations qui allaient accéder au monde du travail. Les meetings, l'action directe et la propagande aident à renforcer l'influence de la CNT. Dans des villes comme Barcelone, un ouvrier sur deux est membre de la centrale anarcho-syndicaliste. Je faisais beaucoup d'heures. Jusqu'à 10, 12 ou 20, ce que le patron m'ordonnait. Un jour, je me suis présenté au secrétaire de la CNT. Et je lui ai demandé naïvement, je peux faire partie de la CNT ? Il me dit, oui, bien sûr, tu es un travailleur. Et autre chose dont je me suis toujours souvenu. Il me dit d'être honnête et de respecter mon travail. Et que j'avais le droit de faire les 8 heures. J'étais secrétaire de la fédération locale et régionale. Et ceux qui n'avaient pas peur rejoignaient l'organisation. Ils avaient une certaine confiance en nous parce que nous étions ceux qui prenions, disons, leur défense. Les problèmes les plus durs des paysans et des villages, c'était les groupes anarchistes qui les réglaient. Nous étions partout. À la maison, à l'usine, au syndicat, dans la rue, sur les places. À Buriana, il y a eu un meeting pour le village. Federica Monseni y était, et moi aussi. J'ai parlé avant elle, et lorsque j'ai eu fini, elle me dit, tu es important pour les paysans. C'est ce qu'elle a dit. Je m'en rappelle encore. Le plus choquant, c'est que la place était pleine. Ils parlaient et personne n'applaudissait. Le silence. Les gens n'applaudissaient pas, mais ils réfléchissaient à ce qui se disait. Ils écoutaient. On entendait juste, de temps à autre, « Vive la CNT ! » Et aussitôt, un écho retentissait. « Vive la CNT ! » « Vive le communisme libertaire ! » Ça nous enflammait. Ça nous faisait sentir et vivre intensément ces moments, sans applaudir, sans cette rhétorique communiste qui déclenche applaudissement sur applaudissement. C'était plutôt une sorte de sérénité, de conscience. Il y avait des accords syndicaux qui faisaient que, quand un ouvrier était renvoyé d'un travail, personne ne le remplaçait. Si un patron, dans une mine, ou sur un lieu de travail, renvoyait quelqu'un parce qu'il pensait qu'il était révolutionnaire, ou parce qu'il était en colère après lui, il n'y avait aucun ouvrier pour le remplacer. Tout est lié par l'esprit de solidarité. C'est ce qui existe de plus important dans notre organisation. Les voisins étaient une grande famille. À l'époque, il n'y avait pas d'assurance chômage, de sécurité sociale, ni rien. Quand quelqu'un tombait malade, un voisin qui avait quelques économies, la première chose qu'il faisait, c'était de les poser sur la table et il laissait sa la sans papier ni poignet de main. Quand tu retourneras travailler, quand tu pourras, tu me le rendras. Et quand le malade retravaillait, il le rendait sous par sous. C'était une question de principe, de morale. Il y avait la famille universelle. Et c'est vrai, à Casas Baratas, nous étions une famille. Il y avait un système de tour où ceux qui travaillaient prenaient les enfants de ceux qui ne travaillaient pas. qui ne travaillent pas. De niño no me gustaban los libros ni la sotana ni salir en procesión. era tan desobediente como el viento deponiente no me gustaban. Pour combattre l'analphabétisme et l'éducation catholique, les anarchistes créent par le biais des athénées et des syndicats des écoles inspirées de l'école moderne de Ferrer Guardia. On y applique des méthodes pédagogiques comme celle de De Crolli ou celle de Pestalozzi. À l'école Natura de Clot, on enseignait tout ce que l'on pouvait en sciences de toutes sortes. Et partout, il y avait toujours un plus à cet enseignement. Faire en sorte qu'un enfant l'assimile, non pas pour devenir un puits de connaissances, mais pour être capable de s'en servir. On faisait en sorte que l'enfant soit toujours lui-même, de faire une différence entre chaque enfant, entre tous les enfants. On faisait très attention à ça, car c'est l'élément principal, tant de l'anarchisme que des méthodes d'enseignement de l'anarchisme. Jamais dans notre école, dans l'école de Puigelias ou dans l'école Natura, je n'ai lu ni Bakounine, ni Kropotkine, mais des textes sur l'homme. Tolstoy, les poètes, Blasco et Bagnès, des gens plutôt modérés et libéraux. Ce n'était pas une éducation révolutionnaire. Elle était pacifiste, antimilitariste, humaniste et cultivée. C'est tout. L'école nouvelle part des principes de la pédagogie moderne où il n'y a pas le moindre atome d'idéologie. Mais par-dessus tout, et comme base de tout, se trouve l'idée de la liberté. L'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Sinon, il n'y aura pas d'émancipation. Cela signifie qu'elles sont aux finances de différentes façons. Mais jamais l'école Natura ni le syndicat Fabril n'ont accepté de subvention de l'État ni de la municipalité. Mais la République déçoit les espoirs des classes les plus défavorisées du pays. Le gouvernement doit faire face à plusieurs soulèvements en Catalogne, au Levant et en Andalousie. En Andalousie, les paysans souffraient de la faim. Le féodalisme continuait de garder des milliers d'hectares sans les cultiver et maintenait les gens sans travail. C'est là qu'il y a eu Casas Fierras. C'était un mouvement monté par les anarchistes. C'était un mouvement anarchiste. Nous avons voulu déclarer le communisme libertaire. Ils ont assassiné les familles de Casas Fierras et ils ont brûlé les maisons. C'est un village de la province de Calyx. La CNT a provoqué un mouvement révolutionnaire avec lequel toutes les sections régionales n'étaient pas d'accord. Surtout dans les Asturies. Nous n'étions pas très partisans. Il y avait une divergence entre deux concepts. L'un est la révolution permanente à échéance fixe. Et l'autre, qui était la tendance plus modérée, qui voulait faire oeuvre de culture, préparer le peuple et attendre le moment propice pour pouvoir tenter la révolution avec des chances de succès. En un an et demi de république, l'affrontement entre droite et gauche est à l'origine de 30 grèves générales, de 400 morts et de 9000 détenus. 157 journaux de gauche et 4 de droite sont suspendus. La réforme agraire et le développement des écoles publiques sont freinés. Après une tentative de coup d'état militaire, la droite remporte les élections. Gilles Reblesse est sorti vainqueur parce que 90% des gens ne sont pas allés voter. Nous voulions donner une leçon à la république parce qu'elle était plus avec eux qu'avec nous. Les gens emportaient l'argent à l'étranger et ne voulaient pas travailler. Ils fermaient les usines. Les syndicats étaient perpétuellement interdits et les prisons pleines d'ouvriers, de prisonniers politiques, des hommes qui n'ont rien fait, qui ont juste des antécédents syndicaux. J'y ai été six mois et je ne suis pas de ceux qui en ont fait le plus. Dans les Asturies, les travailleurs de la CNT et de l'UGT collectivisent les mines et les usines. Ramon Alvarez fait partie du comité révolutionnaire. L'idée générale était de contenir tout d'abord l'avance du fascisme en Europe. Et puis, on s'est mis d'accord sur un point fondamental que la finalité d'octobre était l'implantation d'une société socialiste fédéraliste. Mais la révolution dans les Asturies n'est pas secondée par les forces de gauche du reste de l'Espagne. Les ouvriers asturiens résistent pendant deux semaines à l'assaut des troupes envoyées par le gouvernement avec le général Franco à leur tête. La révolte est matée dans une action prémonitoire de la guerre qui approche. Février 1936, le Front populaire, la gauche, bat aux élections le Front national de droite. Le vote de la CNT a été décisif. En février, beaucoup ont décidé de voter. Moi, je ne l'ai pas fait, mais beaucoup ont voté parce que nous avions dans les 15 000 détenus dans les prisons d'Espagne. Les grèves, les occupations de terre et les affrontements entre la guardia civile et ouvriers et paysans se succèdent. Tandis que la droite prépare le coup d'État, les organisations les plus radicales appellent à la révolution. En ce qui me concerne, le communisme libertaire est ma plus grande aspiration. En 1936, nous avons organisé le Congrès de Saragosse. Après beaucoup de discussions, car nous aimons beaucoup discuter, nous sommes arrivés à un accord concret. La CNT défendrait le communisme libertaire. Un communisme qui va du bas vers le haut et pas de haut en bas, réglé par des assemblées générales, avec révocation immédiate de toute charge si la majorité l'exige. Le fait que la base soit souveraine élimine les manœuvres politiciennes. Tout appartient à tous. Il faut partager équitablement. Donc, si tout appartient à tous, tout le monde se forme, car on a le temps de le faire. Les phalangistes étaient déjà devenus assez forts. et ils s'attaquaient sans arrêt à nos camarades. Ça a fait que, de notre côté, nous avons commencé à instaurer une lutte plus directe, y compris en nous armant. Les villages se sont coupés en deux. Dans mon village, de 1 500 habitants, ceux de droite ne saluaient pas ceux de gauche. Pour la plupart des travailleurs, la chose est claire. Ils savent qui ils ont en face. L'église, mais aussi le capitalisme. Ce sont leurs ennemis séculaires. Le cardinal Segura s'est constamment battu contre la République. Oh, c'était inévitable. Ils étaient déjà à l'étranger en train de s'entraîner. Ils avaient passé des accords avec Mussolini et avec Hitler. Tout le monde le savait et tout le monde s'y préparait. Les partis comme le gouvernement. Mais il y avait des ministres qui dormaient pendant que les autres partaient à l'attaque. Le gouvernement central de Cazares-Quiroga niait l'éventualité d'un putsch. Et ce qui a été fatal, il a donné l'ordre à tous les gouverneurs de ne pas armer le peuple. Il avait plus peur de la révolution que des militaires. Il ne faut pas oublier que début juillet, Compagnis dit au chef de l'ordre public qu'il désarme la CNT, les anarchistes. A Barcelone, les militants et d'autres personnes de gauche ont été de garde toute la nuit pendant 4 jours. A la veille de la révolution, je m'étais évidemment endormi sur le toit. Ils sont venus et ils m'ont dit maintenant c'est l'instant de vérité. Celui que ça n'intéresse pas qu'il rentre chez lui parce qu'aujourd'hui il va y avoir du vilain. Nous étions sur la place de la Generalidad. C'était bourré d'hommes qui réclamait des armes et Compagnis est sorti et nous a dit d'attendre. 19 juillet 1936, les ouvriers de Barcelone alertent la population avant le coup d'état militaire. Lorsque les sirènes ont sonné, la foule est venue de Horta. Je ne sais combien de milliers de personnes sont descendues par l'avenue Santa Eulalia jusqu'à la caserne de San Andrés. Il a lancé quelques bombes. Les portes se sont ouvertes et cette foule s'était lancée pour prendre les armes. Il commençait à faire jour. Nous sommes descendus et en arrivant sur la route de Sanz, on a vu une voiture avec l'insigne CNT faille et on l'a arrêtée. Qu'est-ce qui se passe ? Et il répond, c'est place de Catalogne. À la hauteur des arènes, une compagnie arrivait par derrière, les fusils en position de tir et les officiers pistolets à la main. Alors on est sortis de tous les coins de rue pour leur tirer dessus et on a un peu semé le désordre dans leur troupe. J'ai vécu ça avec une sensation d'inconscience. Voir ce peuple armé, ces voitures qui klaxonnaient CNT faille, les voitures avec les drapeaux au vent, voir tout ce mouvement avec cette générosité de lutte. C'est une chose qui m'a beaucoup frappée. voir les soldats, les gardes d'assaut de notre côté. On nous reproche de nous être emparés de 40 000 fusils, de je ne sais combien de canons, de chevaux parce que nous étions là. Mais il n'y avait pas que nous. Il y a même des photos de gardes d'assaut abritées derrière un cheval. Ils venaient avec nous, ils n'allaient pas avec leur unité. Enfin, il y avait tellement de gens. On va croire que je mens. Tant il y en avait qui sortaient des maisons. Par milliers, par milliers. Alors ils ont eu peur. Les militaires ont eu peur et ils se sont rendus. Enfin, malgré le gouvernement, malgré tout, le peuple de Barcelone mené par la CNT a battu l'armée. Barcelone a fait changer les choses et Barcelone a poussé Madrid à prendre la caserne de la montagne. et le peuple de l'armée. C'est une manifestation de l'armée. C'est une manifestation publique de tout le peuple de Madrid qui tentait de s'opposer à ce qui allait lui tomber dessus. L'Espagne est coupée en deux. Ce sont les débuts de la guerre civile d'une lutte de classe qui durera trois ans. Les insurgés assassinent au fur et à mesure de leur avance les sympathisants et les militants républicains ou de gauche. Dans l'Espagne loyale à la République, les représailles ne se font pas attendre pour tous ceux qui sont soupçonnés d'appuyer l'insurrection. Des tireurs étaient embusqués dans les clochers des églises, des couvents. Les militaires s'étaient mêlés aux clergés et se sont mis à tirer non pas contre leurs adversaires armés de fusils mais sur les gens qui étaient dans la rue. Alors est venue la riposte des gens qui ont brûlé les endroits d'où on avait tiré sur eux. Dans ce conflit, nous avons perdu beaucoup d'hommes, des personnalités de valeur. Lors de l'assaut d'Atarazanas, Francisco Ascaso est mort en allant se mettre à l'abri d'un tireur à une fenêtre. Ça arrivait très souvent, notamment parce que ces hommes qui étaient des intellectuels comme mon père étaient les premiers sur les barricades. La capacité totale de réaction du gouvernement de la République face aux coups d'État militaire et à l'effondrement des structures de l'État fait qu'en de nombreux endroits, ce sont les citoyens eux-mêmes qui organisent la nouvelle société. À la prison de Modelo à Barcelone, tout le monde est sorti d'un seul coup. C'était la première heure de gloire de la Révolution. Libérer tous les prisonniers et les prisonnières, bien sûr. On a rompu avec tout ce qui concernait l'État. Nous n'avions plus besoin du gouvernement, il ne servait à rien. Ça ne regardait plus que le syndicat. Nous n'acceptions plus d'ordre, ni de commentaires, ni de conseils de personnes si ce n'est du syndicat. On a aussitôt créé un comité pour recruter d'abord des gens pour partir en Aragon et ailleurs et ensuite pour éviter qu'il y ait des vengeances personnelles. Le 19 juillet, un changement de société s'est opéré automatiquement. La plus grande partie des capitalistes était partie. Les autres ont abandonné, ils ont fui et les ouvriers ont dû prendre en charge l'organisation du travail. Alors la CNT-UGT s'est réunie pendant la nuit. Il y a eu une assemblée à la maison du peuple, un cercle de riches et comme ils avaient disparu, on a fait la réunion là. On a nommé des comités d'usines, des conseils d'entreprise pour chaque catégorie de travail pour qu'ils continuent et qu'on a décidé d'employer tous les chômeurs qu'il y avait, quelques-uns dans chaque usine. C'est ce que nous avons fait et il n'y a plus eu de chômeurs. Les riches disaient qu'ils avaient 500 ouvriers de trop et les ouvriers disaient qu'il y en avait 5 et quand ces 5 ont disparu, il y a eu du travail pour tout le monde. La récolte n'était pas encore faite et il était urgent de la faire, de moissonner et tout et que ça se mette à fonctionner. Un jour, le peuple de Membria s'est couché pauvre et s'est réveillé riche. Il s'est réveillé riche parce qu'il a mangé tout le pain qu'il voulait alors qu'avant, il ne pouvait que supporter sa faim. Spontanément, le peuple met en pratique les idées libertaires caressées au cours d'un siècle et surpasse les attentes de ses propres organisations. Barcelone devient l'avant-garde de la révolution. Dans les jours qui ont suivi, nous sommes entrés en contact avec le syndicat des transports et ils ont commencé à apprendre aux femmes à conduire les tramways. Et tu voyais des femmes conduire les tramways ? Des camarades voulaient partir au front. Moi, je me suis employé à trouver des livres et un camion parce qu'on avait une envie folle de créer une bibliothèque populaire dans le quartier. A l'entrée, on voulait mettre des affiches qui disaient « Bibliothèque populaire, peuple, étudie et surpasse-toi, entrez libre ». En Catalogne, les anarchistes sont alors la force majoritaire et le pouvoir détenu par la généralité passe aux mains du comité des milices antifascistes, une nouvelle organisation née de la révolution. Les membres de la généralité ont abandonné leur bureau. La généralité n'est plus restée qu'avec un seul homme de Compagnis à la direction de la police et la rue était à nous. Compagnis a demandé à la CNT de lui envoyer une commission pour avoir un entretien. Il leur a dit « Nous vous devons tout, vous avez maté ce soulèvement, nous vous avions mal jugé. À partir d'aujourd'hui, je ne sers plus à rien, je ne suis plus président. Si je peux vous être utile, je serai à votre service. » Parole de Compagnis. Garcia Oliver a proposé de jouer le tout pour le tout. Mais il n'y a eu que lui et Xena, ceux de l'hospitalette, à voté. Santillane et Federica Montseni s'y sont opposés. Federica Montseni a dit « Jouer le tout pour le tout signifie établir notre dictature et c'est la négation même de l'anarchie. » Santillane a ajouté que si nous jouions le tout pour le tout et instaurions l'anarchisme, nous nous isolerions en Espagne et dans le monde. Ça n'apporterait à personne ni aide, ni arme, ni rien. C'est pourquoi la CNT n'a pas joué le tout pour le tout et n'a pas voulu du pouvoir que lui offrait Compagnis. D'ailleurs, il ne lui offrait pas puisqu'elle l'avait déjà. Nous avons collaboré avec les autres forces par l'intermédiaire d'un organisme, le comité des milices antifascistes. Alors, la généralité a cessé de fonctionner en tant que telle et tout le pouvoir est allé à ce comité. à senseur qui est en tant que décembre de la France. Il y a une question qui est en tant que décembre de la France. Il y a une question qui est en tant que décembre de la conférence et qui est en tant que décembre de la France. On a commencé à organiser les colonnes. Par la sortie qui est sur cette photo, on arrive à la gare de France. Et ils partaient droit au front, à l'endroit qu'ils demandaient. Et la plupart réclamaient, avec Durruti, avec Durruti, avec Durruti. Face à la dangereuse avancée des poutchistes et au démantèlement de l'armée, les partis et les syndicats organisent des milices d'ouvriers et de paysans volontaires pour défendre le pays. La colonne des aiglons s'est créée pour que tous les participants soient du mouvement libertaire. La colonne de fer était organisée par groupes. Des groupes de dix et dix groupes formaient une centurie. Le chef de groupe était désigné. Et parmi les dix groupes qui formaient la centurie, on désignait un délégué de centurie. L'amitié, la confiance ou la personnalité d'un camarade faisait qu'on lui donnait le commandement. Il y a toujours eu un commandement. Mais un commandement sous condition. Il ordonnait et il obéissait. Je suis parti d'Alcolea et on est allé en marchant jusqu'à Madrid. Là, on nous a emmenés dans une caserne, les hommes et les femmes, et on a monté le bataillon Ascaso et je les rejoins. Au fur et à mesure que nous avancions avec la colonne d'Uruti, nous tendions la main aux paysans et à tous ces gens en transformant la société en autogestion, en une série d'activités, de collectivités. Et c'était ce à quoi nous avions prétendu toute notre vie. Nous ne faisions pas que nous battre. Au fur et à mesure que nous avancions, ils avaient le champ libre pour pouvoir former, donner forme et éthique à ce qui devrait être notre société, notre future société. Les changements se succèdent à une allure vertigineuse dans les régions de Castille, Estremadur, Andalousie, Asturie, et surtout au Levant, en Catalogne et en Aragon. J'étais très curieux et dès que je voyais du remue-ménage quelque part, j'y allais. Et j'ai été place de la Constitution, c'était plein de monde. Tout Calanda était là. Du balcon, le comité révolutionnaire a déclaré, « Dorénavant, nous proclamons le communisme libertaire ». Et la foule entière a applaudi à cette phrase. Et de quoi est fait le communisme libertaire ? L'argent est aboli. Tout propriétaire, qu'il soit de gauche ou de droite, sera exproprié. Toutes les machines sont à la disposition du peuple, ainsi que tous les immeubles, pour que les habitants soient logés, peu importe le propriétaire. Le travail est collectivisé. Les travailleurs seront répartis par groupe. Nous n'avons pas eu besoin de Sénèque pour organiser ça. Les travailleurs l'ont fait. Un comité de syndicats s'est constitué. Le plus important, sans aucun doute, est un comité de défense, un comité d'agriculture, un comité d'alimentation, un comité de coiffeurs. Les travailleurs désignaient les délégués qu'ils jugeaient les plus aptes à mettre en train la distribution du travail. La distribution de tout. Le mépris traditionnel des anarchistes pour l'argent provoque un changement radical dans les relations économiques. On crée des monnaies locales, des bons, et dans nombre d'endroits, on en vient à une abolition totale de l'argent. Ici, l'argent a disparu. On a fait ce qu'on a appelé le tas de Kropotkin. On achetait des aliments avec des bons et des cartes de rationnement qu'on avait fait. Là, lorsqu'il s'agit de prendre dans le tas, il faut naturellement avoir cette capacité et cette manière de réfléchir. Pour quelle raison est-ce que tu vas prendre deux kilos de viande si tu en as assez avec un et que demain tu pourras venir en chercher un frais ou un costume ou une paire de chaussures ? On ne payait ni la lumière, ni l'eau, ni l'école, ni rien. Tout était gratuit. Aucun égoïsme, ça n'existait pas. Comment aurait-il pu y en avoir quand il n'y a pas d'argent ? Il ne peut y avoir d'égoïsme. On le dit aujourd'hui et les gens ne le comprennent pas. Mais non, ça se passait bien. Le fait d'avoir collectivisé, l'immense majorité du village l'a bien accepté. Et tous n'étaient pas syndicalistes ou anarchistes. Ceux qui voulaient être individualistes continuaient, mais ils étaient rares. Mes parents, par exemple, à 30 mètres d'ici, étaient individualistes. Ils devaient échanger des produits pour avoir droit à la carte. Il n'y avait pas d'argent. Cette année-là, mes parents ont élevé quatre ports d'abattage. Un camarade est venu. Ce que faisait ma mère me dégoûtait un peu. Un camarade est venu. Je savais qu'ils allaient venir. Ils décident que la famille a assez d'import et ont réquisitionné les trois autres. Avec ça, toutes les dépenses de l'année étaient payées. On travaillait par plaisir. En plus, on gaspille moins en étant collectiviste qu'en individualiste. Imaginons maintenant qu'il y a 100 individus qui travaillent en collectivité et 100 autres, pas. Les 100 n'ont pas besoin de 100 tracteurs et les autres en ont besoin d'au moins 10. Les anciennes autorités locales ayant été destituées, ce sont maintenant les travailleurs organisés à travers la CNT et dans une moindre mesure, l'UGT, qui contrôlent l'administration et remettent peu à peu en marche toute la vie publique. Le comité révolutionnaire m'a assigné la charge de déléguer au ravitaillement. Je crois que ça se comprend. Nous avons pris en charge les denrées que nous avions et en plus, un village nous a donné du blé. Ensuite, on est allé au Levant et on l'a échangé contre du sucre. De là, on a rapporté du chocolat et d'autres choses, enfin, du troc. Avec le charbon, on apportait des marchandises, des chaussures, des vêtements pour le village. On les apportait de l'extérieur. Chaque village nommait une délégation représentative et on a fondé à Benicarlo la fédération des collectivités. Au Levant, l'UGT et la CNT travaillent en collaboration après l'expropriation des terres et des usines. Sous l'organisation de la centrale anarcho-synicaliste, Alcoy se convertit en un exemple d'autogestion ouvrière avec des industries collectivisées dans leur totalité. Le CLUEA, Conseil Levantin unifié pour l'exportation des agrumes, est chargé de coordonner directement depuis les collectivités la vente à l'étranger. Très rapidement, cet organisme né de la révolution se heurte aux réticences du gouvernement central qui commence à appuyer les coopératifs communistes. À l'étranger, nous allions déjà à Paris, à Bruxelles et en Hollande. Tout marchait parfaitement et de mieux en mieux. dans les asturies, la CNT et la FAI font partie du conseil des asturies et Léon où Ramon Alvarez est conseiller à la pêche. Les ouvriers étaient les administrateurs des industries. Nous avons continué à ne pas faire de collectivités de manière déclarée mais de manière souterraine. Caspé est le siège du conseil d'Aragon, le premier organisme de gouvernement anarchiste de la révolution espagnole. Huit conseillers coordonnent le travail des collectivités de la région. Cette région était le plus grand centre de collectivités avec son conseil à Caspé. Il y a eu des collectivités au Levant, en Andalousie, en Castille. Il y a eu des collectivités partout mais nulle part aussi homogène qu'en Aragon. n'est pas une partie. La révolution sociale que vit l'Espagne rurale a l'appui de la majorité des paysans. Trois millions d'Espagnols vivent selon les principes du communisme libertaire. Ici, au syndicat, il y avait un tableau noir, immense, et tout travailleur qui avait une plainte l'inscrivait au tableau et on en discutait et en assemblée. On exposait une chose pour l'harmoniser avec les autres, s'ils acceptaient la proposition. s'ils étaient d'accord, bien. S'ils n'étaient pas d'accord, alors on passait à autre chose, mais toujours à partir de la base. Nous ne nous régissions pas parce que le comité régional leur donnait, parce que bien sûr, chaque village a sa culture et par conséquent ses coutumes. ici, dans la province de Valence, nous n'avons pas les mêmes coutumes que les Andalous. Elles sont différentes. Avec l'occupation des terres et une répartition plus rationnelle du travail, la production augmente. La gestion collective des bénéfices permet la construction d'hôpitaux, d'écoles, de canaux d'irrigation, de fermes et de centres d'expérimentation agricole. En plus du groupe scolaire Francisco Ferrer où il y avait 18 professeurs, du verger et du potager du couvent et des frères, on a créé une zone agricole expérimentale. On a planté des vignobles, des oliverets. Avec les vieux oliviers improductifs, on faisait du charbon. Une transformation s'est opérée et la collectivité a bien prospéré. On a décidé d'acheter deux tracteurs et deux tracteurs à Calanda sans arrêter de travailler, ça en a bas. Non seulement on a remplacé les 350 hommes partis au front, mais ça nous a permis et c'est la stricte vérité, ça nous a permis qu'aucune terre cultivée à cette date ne reste en jachère. Toutes ont été cultivées. comme quelqu'un qui est en train et même si l'ignorance est sorda, on a pu levant l'amour plus fort que les ladrilles de les pertes consentis et que l'amour est en train et que l'amour est en train et la révolution était en plein essor. Les attitudes de type série l'avaient disparu. Personne ne disait monsieur ou vous. Tout le monde s'appelait camarade et se tutoyait et disait salut au lieu de bonjour. Barcelone est le centre névralgique de la révolution en Espagne urbaine. Avec la CNT et la FAI à la tête du comité des milices antifascistes, la Catalogne vit l'une des transformations les plus radicales de son histoire qui affecte tous les aspects de la vie politique, sociale et économique. 80% des entreprises sont collectivisées et tous les services sont autogérés par les travailleurs eux-mêmes. Ces changements sont légalisés par la généralité en octobre 1936. Il n'y a eu aucun problème quant à qui dirigerait et qui serait dirigé. Car déjà formé syndicalement par la CNT, il y avait des valeurs établies, des personnes qui avaient fait montre de responsabilité et de savoir-faire. J'ai été nommé à la collectivité du Grand Métro et une fois là, lors d'une réunion générale des transports, on m'a nommé secrétaire. J'étais maçon, je connaissais peu les transports, mais on se mettait vite au courant. Les circonstances nous y obligeaient. On a organisé une commission qui s'appelait Administration et contrôle de la propriété urbaine, composée de trois personnes de la généralité, trois de la CNT et trois de l'UGT. J'étais l'un des trois de la CNT. La propriété n'a pas été abolie, mais réquisitionnée. Les propriétaires avaient le droit d'administrer leurs fermes et avaient le droit de faire partie de l'administration de cette commission. Les anarchistes pouvaient se rendre maîtres de Barcelone et de la Catalogne. Ils n'ont pas voulu le faire. Alors, nous avons collaboré les uns avec les autres et comme nous étions plus forts sur la question de l'enseignement, on est venu chercher un des nôtres, le professeur Puig Elias. Il s'est occupé de rédiger avec d'autres, mais toujours sous sa direction, la constitution du CENU. Le Conseil de l'École Nouvelle Unifiée naît avec pour objectif de promouvoir une école unique gratuite et laïque en langue catalane. La révolution crée aussi des services d'assistance et de prévoyance inexistants jusqu'alors qui couvrent gratuitement les dépenses de santé, les arrêts de travail temporaires, la validité et la retraite. On lutte contre le chômage en augmentant les postes de travail ou en engageant de nouveaux employés, bien que ce ne soit pas nécessaire, pour partager le travail entre tous. Les petites entreprises et les ateliers se regroupent, les compagnies d'électricité se réunissent, le canevas est complexe mais implique tout le monde. Nous nous sentions intégrés et bien sûr, cela nous conférait un rôle et une responsabilité que nous assumions avec grand plaisir. Dans les assemblées, on ne discutait pas pour savoir ce que toi tu seras ou moi je serai. Mais comment améliorer la production ? Comment mieux organiser le travail ? Comment supprimer des intermédiaires entre deux actions ? Parce qu'une usine, c'est complexe. Tu dois être conscient que tu travailles pour toi. Alors comme tu n'entretiens pas un patron, tu travailles avec plus de désir. Elisald, Ford, General Motors, Cross, Pirelli ou Can Rirona, avec une rapidité stupéfiante, les travailleurs reconvertissent en à peine sept semaines des entreprises civiles en usines d'armement. Cette transformation permettra à l'armée républicaine de survivre. Chaque militant se considérait tel Don Quichotte comme un défenseur de cette utopie, de cette façon d'agir et de se conduire en société selon une éthique sans avoir besoin d'être surveillé. L'autogestion est une discipline encore valable de nos jours car elle a fait ses preuves à ce moment-là. Bien sûr, il y a celui qui est cultivé et celui qui l'est moins, l'imbécile et l'intelligent. Mais tous, tous ont quelque chose. Tout être humain a quelque chose à apporter. Presque tout le monde dit que c'est une utopie. C'est l'unique chose qui pourrait sauver le monde, l'anarchie. C'est ce qu'il y a de plus beau. Chacun travaille pour tout le monde, ni maître, ni patron. Chacun fait ce qu'il a en tête car tout le monde a quelque chose à l'intérieur. Peu à peu, la réalité de la guerre oblige les anarchistes à collaborer aux tâches du gouvernement. Quand le comité des milices antifascistes s'est arrêté au bout de deux mois, la période révolutionnaire en Catalogne a duré deux mois, de juillet à septembre, il y a eu un nouveau cabinet. On a nommé des conseillers et c'est la généralité qui a à nouveau pris le pouvoir avec ces conseillers. Quatre anarchistes entrent au gouvernement de la République en tant que ministre. Parmi eux, Juan Garcia Oliver et Federica Monseni qui devient malgré elle la première femme à accéder à un poste de ministre en Europe. Elle était contre et en contradiction avec elle-même et cela lui coûtait. Quand les camarades la critiquaient, cela me désespérait. Les jeunesses libertaires ont été les premières à se rebeller contre l'attitude collaborationniste de la CNT. De plus, toute une bureaucratie était en train de s'installer. Ce n'était pas très bien. Avec la plupart des hommes au front, ce sont les femmes qui occupent les postes de travail. Elles ont alors l'occasion de faire leur propre révolution. une fois les hommes et les hommes ont occupé les postes qu'ils avaient laissés vacants à la production. Peut-être que ça les a réveillés. Elles se sont senties plus libres. Parmi les camarades que je connaissais, l'une était à la fabrique d'espadrilles et c'était elle qui dirigeait tout, l'autre à l'usine de sucre, alors qu'avant c'était des emplois qui avaient toujours occupés des hommes. Nous n'avons pas donné à la femme l'importance que nous aurions dû lui donner. Dans les assemblées de la CNT, c'est tout juste si on y voyait trois femmes. La femme était au foyer. Les hommes se croyaient tous les droits. Nous, nous voulions préparer la femme pour qu'elle sache utiliser ses droits vis-à-vis de ses enfants, de son foyer, de son mari et de sa propre vie. Femme libre naît de mouvements locaux et devient l'une des organisations féministes les plus importantes de l'époque. Suceso Portales à Guadalajara et Concha Lianio à Barcelone en sont deux des principales instigatrices. Nous étions différentes des mouvements bourgeois de libération féminine car nous nous rendions compte que, par leur préparation, elles luttaient pour se mettre en compétition avec les hommes afin d'occuper les charges assumées par des hommes. Mais nous, nous dirigeons la femme prolétaire, l'ouvrière, celle qui n'a pas d'instruction, qu'elle sorte de cette servitude, qu'elle sorte de cette soumission au travail, au foyer, qu'elle se considère en personne adulte. et c'est là-dessus que nous avons dû le plus insister en créant des écoles où la femme puisse apprendre, pas seulement à lire et à écrire, mais je ne sais à combien de centaines de milliers de femmes nous avons appris à lire et à écrire. Dès que nous fournions un groupe, la première chose que nous faisions était une école. nous leur faisions des cours d'éducation sexuelle. Nous avions des cours spécifiques et des femmes qui enseignaient et allaient même dans les hôpitaux faire des stages. Nous avons fait une série de brochures à ce sujet et sur la relation homme-femme que nous avons envoyée au fond. Nous avons fait des milliers et des milliers de petites brochures. Les anarchistes instaurent des changements sociaux uniques en Europe. Garcia Oliver, ministre de la Justice, est le premier à éditer en Espagne une loi pour l'égalité des droits de l'homme et de la femme. Federica Mancini, ministre de la Santé, promulgue la loi sur l'avortement qui n'est approuvée qu'en Catalogne. La loi sur l'avortement La loi sur l'avortement a été promulguée d'abord en Catalogne et a été aussitôt mise en pratique. A l'hôpital clinico, on faisait des avortements. Cela nous semblait très bien de supprimer une maternité qui n'était pas désirée. Ça nous paraissait logique. Mais il y a eu un rejet énorme de la part des médecins. La maternité consciente ne peut s'acquérir qu'à travers les connaissances. Si ces femmes n'avaient jamais lu, on ne pouvait pas leur demander une maternité consciente. Ni aux hommes, même pas aux hommes. Les aides allemandes et italiennes à la faction insurgée et la politique de non-intervention des démocraties occidentales provoquent la déroute des forces républicaines. L'armée franquiste est aux portes de Madrid et le moral manque pour galvaniser le courage des madrilènes qui voient le gouvernement de la république fuir à Valence. Durruti est alors le personnage le plus charismatique, le plus sollicité. La figure de Durruti représentait alors le phare de la liberté. Ce fut une injection d'optimisme, d'espérance. La colonne Durruti en territoire inconnu et mal approvisionné subit d'énormes pertes. Son intervention sera néanmoins décisive pour la défense de Madrid. Le 20 novembre, on nous a rappelé du front et on nous a dit que Durruti était mort. «L'esprit de la ville que avait mort Durruti. Siempre fui esa abeja negra que supo esquivar las piedras que le tiraba a nadar. y entre más pas los años más me aparto del rebaño porque no sé a dónde va. » « Jamais il n'y a eu dans l'histoire un enterrement comme celui de Durruti à Barcelone. Je crois qu'on a compté un million et demi de personnes. C'était incroyable. La République tente de réorganiser l'armée et impose la militarisation obligatoire. L'objectif est de gagner la guerre en oubliant la révolution. Les anarchistes poursuivent malgré tout leur idéal de vaincre le fascisme pour créer une nouvelle société. Ils ont dit qu'ils allaient militariser la colonne. Elle n'était pas militaire, nous étions miliciens. Ils nous ont dit qu'ils allaient la militariser et nous avons répondu non. Nous détestions la discipline militaire. Nous, nous étions partis à la guerre pour combattre le fascisme, mais pas pour devenir militaires. Tous ceux de notre génération qui faisaient la guerre étaient opposés à la guerre, opposés au militarisme, vraiment très opposés, pacifistes dans l'âme. Pour ce qui est de l'efficacité, je n'ai pas vu la différence. Qu'on les appelle une centurie ou qu'on les appelle une compagnie, cent hommes sont aussi efficaces que cent hommes. je crois que l'erreur a été de se mettre à la place de l'ennemi, de devenir une armée au lieu de faire une guerre de guérilla. Et précisément, ça a été un honneur historique. On a dit aux francs-tireurs tout le monde se bat pour l'Espagne. Et nous arrivons à la conclusion que ce n'était déjà plus la révolution mais un prolongement de la guerre. alors pour obtenir des armes et pour pouvoir vivre, nous avons dû accepter la militarisation. En Catalogne, les partis traditionnels reprennent peu à peu des mains du peuple et des organisations révolutionnaires, le pouvoir perdu le 19 juillet. En mai 1937, les partis nationalistes et le tout nouveau PSUC, les communistes, provoquent des événements qui génèrent une guerre civile à l'intérieur même de la guerre. De nombreux anarchistes sont éliminés. Le POUM est déclaré illégal et Andréounine, son secrétaire général, est assassiné. Les premiers temps, toute la Catalogne a vécu cette ambiance libertaire. C'est après, avec les revers et les difficultés qui surgissaient, que les forces qui n'étaient pas sympathisantes ont réagi et qu'ont eu lieu les événements de mai. Artemio Aiguader, qui était conseiller de la Généralité, a ordonné à la police de la Généralité de s'emparer de la Telefonica. La Telefonica était aux mains de la CNT qui a bien sûr résisté et tout est parti de là. Dans les faubourgs, nous étions les maîtres absolus mais dans le centre, il y avait des rues qui étaient aux uns et aux autres et il y a eu beaucoup de morts. Les communistes ont froidement voulu en finir avec nos leaders pour nous laisser sans cadre dirigeant. Ils y sont presque arrivés. C'était terrible. Ils tuaient les camarades à l'épée. À San Andrés, ils ont tué plus de 50 camarades des J.J.L.L. Pour arrêter ça, les camarades qui étaient ministres, Garcia Oliver et Federica Monseni sont venus de Valence à Barcelone pour demander à cesser le feu. On les a écoutés et tout s'est paralysé. Il y en a même eu dans nos colonnes qui se sont proposés pour venir ici et en finir une fois pour toutes avec les communistes. c'est nous qui leur avons dit non qu'il y avait eu assez de sang. Ce fut une erreur. Nous avons perdu la moitié de la guerre dans les événements de mai. Les choses avaient radicalement changé. Largo Cavaliero avait démissionné avec les socialistes de gauche et la CNT s'était séparée du gouvernement. À partir des événements de mai, on avait tous au cœur le sentiment d'avoir beaucoup perdu. Le parti communiste était en train de prendre de l'ampleur et toutes les bonnes armes qui arrivaient de Russie allaient aux forces qu'ils commandaient. subrepticement, ils ont pénétré les entrailles de l'armée, les commissions, les services d'information militaire, jusqu'à les occuper en totalité. Nous, nous étions convaincus que leur idée était d'accomplir l'ordre de Staline, d'éliminer notamment les anarchistes, de reprendre le pouvoir et de terminer la guerre quand Staline le déciderait. C'était ça l'idée. Idéologiquement, ça ne les intéressait pas que ces mécanismes révolutionnaires se poursuivent et nous fassent gagner la guerre. On aurait pu dire au pays ce qui a gagné la guerre c'est à la fois l'œuvre qu'a accompli l'anarchisme et ce qu'a fait la CNT et c'est un départ pour l'avenir. C'était la première révolution anarchiste du monde. Une révolution qui n'était pas contrôlée par le parti communiste n'avait aucun sens pour les communistes. Tu sais ce qui s'est passé avec les collectivités. Lister est venu avec toute son armée et il a fait table rase de tout sous la férule des fusils. Voilà le grand paradoxe que les communistes aient détruit le communisme le plus communiste. Il est arrivé il est tombé pile et il a fait ce massacre que tout le monde connaît. Ce qu'a fait Lister c'est parce qu'exactement comme les bolcheviques en Russie les pouvoirs dictatoriaux n'admettent pas que se présente une tentative libertaire de la nature de celles qui se vivaient en Aragon. Ils ont incarcéré le conseil d'Aragon à l'arrière on jetait en prison les responsables des collectivités à Calanda etc. Malgré les tentatives du gouvernement et des communistes de détruire les collectivités la plupart se reconstruisent et continuent leur travail. À Calanda Miguel Selma est nommé à 16 ans responsable de la collectivité. Il n'y a pas eu de changement du fonctionnement et des objectifs. Il n'y a eu aucun changement et ça a duré jusqu'au 15 mars 1938. Durant toute la guerre ni la capacité de production de la Catalogne ni sa capacité de collectivisation n'ont diminué. La pression de certains éléments conservateurs de la généralité et les communistes n'ont pas pu empêcher l'autonomie économique que la CNT avait en Catalogne. l'autonomie économique de la CNT tenait en Catalogne. Guerre, manque de matières premières, destruction d'installations, boycott du capitalisme international et agression du gouvernement de la République lui-même, la révolution que vit l'Espagne depuis 1936 avec la mise en pratique des idées anarchistes subit toutes sortes de revers. Pourtant, la production a augmenté, les conditions de travail se sont améliorées, les citoyens sont plus égaux et l'économie a un fonctionnement plus rationnel. Les collectivités ont dû lutter en premier lieu avec une situation anormale, en guerre, avec une économie nulle car tout dépendait de la Catalogne. Si la Catalogne avait envie de donner de l'argent, elle en donnait. Sinon, non. Déjà, le fait même de demander dérange, surtout à Narragona. Enfin, tous les inconvénients, sans parler de la politique de Madrid. Il n'y avait jamais un journal qui ne soit pas de la CNT qui dise du bien de la révolution espagnole, de la révolution de la CNT ou des collectivités. Rien. L'anarchisme a toujours eu très mauvaise presse. En trois ans, on ne peut pas faire beaucoup de choses, surtout quand il y a une guerre civile. Il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait. Le peuple vivait mal, on manquait de tout, de matières premières et il y avait l'insécurité dû au bombardement. Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de querelle ou d'autre chose. Mais l'ensemble de ce que fut le communisme libertaire, collectivité, paix et justice de même brillant, pour moi, et je peux le démontrer à qui veut, c'est l'unique solution qu'a l'humanité pour pouvoir bien vivre. Il n'existe pas d'autre forme. On a démontré qu'il n'y avait pas besoin de guardia civil, pas besoin de riches, pas besoin de prêtres pour bien vivre. Ils sont les seuls qui paralysent la progression de la richesse car la seule richesse qui existe, c'est le travail. Ce qui est dommage, c'est qu'avec tous ces défauts, et il y en avait, ça n'est pas continué. Malgré ça, quand les propriétaires de l'usine sont rentrés, ils l'ont trouvé en bien meilleur état qu'ils ne l'avaient laissé. Et la production avait doublé. Quand la guerre a été finie, lorsque les propriétaires de Canjérona ont fait le bilan, à leur grande surprise, la fonderie avait un capital bien plus élevé qu'avant la guerre parce qu'on avait importé des machines, de l'outillage, des fours électriques pour faire des alliages spéciaux. Ensuite, quand les troupes franquistes sont entrées, ils ont donné l'ordre de démolir ces nouvelles constructions. Et aujourd'hui, il ne reste rien de tout ça. Tout a été détruit. cela représentait un trop grand prestige pour la zone républicaine et pour ceux qui avaient géré et dirigé l'entreprise de Canjérona. Nous étions parfaitement au courant que les puissances démocratiques ne voulaient pas nous voir gagner. Mais la passion, c'est mieux que rien. Et nous nous disions que nous continuerions tant que nous le pourrions. et quand est venue la fin dont nous savions tout ce qu'elle allait venir, ça a été très dur de l'accepter. Très. Ce fut très douloureux. Non seulement nous perdions notre patrie, mais nous perdions nos idéaux. Et nous savions que c'était pour toujours. Le combat était perdu. Nous battions en retraite. Quand ils se sont retirés à la Seau d'Urgel, nous nous sommes rendus compte que Barcelone était perdue. Il y avait quelques camarades et mon père a téléphoné à Barcelone. Il a téléphoné à la maison CNT Fay et une voix lui a répondu Vive l'Espagne, vive Franco. C'est la seule fois, enfin, pas la seule, mais où j'ai vu pleurer mon père. Ce fut un instant lourd d'émotion pour ceux qui étaient là. pour ceux qui étaient là. On a monté les blessés avec de belles ambulances et les rouges prenaient tout particulièrement soin de leurs frères. Au sommet, on les a déchargés. Ah, quelle douleur profonde. Ah, et cette blessure me tue. Un autre, tremblant de froid, disait à son camarade, mon frère, je meurs, la neige est glacée. On nous a dit que la guerre était finie. Celui qui ne voulait pas, qui n'était pas d'accord avec le régime de Franco, pouvait partir à l'étranger. Les ports de Valence et d'Alicante seraient ouverts tant qu'il y aurait une seule personne à vouloir partir. Personne n'est parti du port d'Alicante. Des rouges de la zone républicaine, personne n'est parti. Ils nous ont pris et nous ont amenés à Albaterra. Le camp d'Albaterra était cruel. Celui qui n'est pas passé par un tel endroit ne peut croire les barbaries que nous avons eues à subir. La faim, les mauvais traitements, les coups de bâton qu'ils nous ont flanqués, seuls ceux qui ont été là peuvent le savoir. Souvent, je me demande si tant de douleurs, tant de sacrifices, tant de souffrances ont valu la peine. Et puis, je me dis qu'en réalité, nous avons donné une leçon au monde. On a beau dire, nous avons pu donner un exemple qu'il est possible de vivre sans gouvernement puisqu'il n'y avait pas de gouvernement et que les collectivités marchaient. Et tout marchait comme ça, par accord mutuel. Pour moi, les trois mois que j'ai passés à la collectivité sont les moments les plus heureux de ma vie car je n'avais à me préoccuper de rien. À quoi bon l'argent ? Ce furent les années les plus intenses de ma vie. J'ai connu la fraternité, le désintérêt, l'esprit de sacrifice et la solidarité. Je me suis senti frère de ceux qui luttaient avec moi, qui avaient les mêmes idées. Je crois que c'est la meilleure des choses et qu'il faut lutter pour cela. Car même si ce n'est pas pour demain, si ce n'est un objectif, il faut que ce soit une illusion, une utopie, comme une poésie. La Paloma de la Paz L'avenir appartient à ceux qui osent. Quand on ne peut plus rêver, on meurt. C'est ce que dit Emma Goldman et c'est la vérité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501